voilà après donc cette chanson on va parler d'autres initiatives et j'y reçois donc ici odile prévaux et elle va nous parler de la serge benson academy j'y arrive oui très bien très bien alors bienvenue sur ce plateau amadie kodjo une clé une clé une clé alors l'académie c'est 16 ans d'expérience au cameroun et depuis 2004 vous êtes venu en aide à plus de 6500 enfants défavorisés en utilisant l'enseignement du rugby comme vecteur de développement comment ça se passe et voilà en utilisant le rugby comme vecteur d'intégration sociale d'accord tous ces enfants défavorisés d'accord serge betsen est un joueur international de rugby et il a fondé son académie en 2004 et donc il est d'origine cabronaise et il a voulu donner aux enfants la possibilité d'aller à l'école et d'être soigné et ils ont utilisé le rugby comme étant une excuse pour pouvoir se retrouver tous ensemble dans les centres au cameron mais aujourd'hui on n'est pas au cameron on est au mali on est au mali et j'allais demander raison de plus pourquoi les choix de mali c'est une jolie histoire en fait les hippo 15 qui jouait au rugby et en 2014 2015 sont venus vers nous en nous disant serge betsen on est des grands fans de serge betsen rugby man et on aimerait lui faire une petite statuette en bois à son effigie et je leur ai dit ok mais montrez la nous d'abord parce qu'on sait pas ce que ça va donner et on a trouvé qu'elle était ravissante et on est resté en contact avec eux et puis moi habitant à washington connaissant ayant fait la connaissance de son excellence ni bagarre l'ambassadeur à washington que je salue s'il nous regarde aujourd'hui et je peux vous dire qu'il m'a été d'une aide très très précieuse pour que je sois aujourd'hui au mali c'est grâce à lui qu'on est ici vous êtes avocate en droit des affaires vous êtes inscrite au barreau français et anglais vous avez décidé de partager votre activité professionnelle avec des actions de solidarité c'est pas évident et si c'est évident c'est une question de passion c'est finalement toute est passion tout est passion voilà et oui c'est un c'est du temps bénévolement que serge betsen donne que notre trésorier sébastien lovy qui est français et entrepreneurs en france dans le sud de la france et moi même à washington donnant pour ses enfants et aujourd'hui on essaye de toucher 7000 enfants je pense qu'on y est arrivé et on va essayer d'en toucher encore plus l'académie est déjà opérationnelle à barmanco mais une question quand même comment le rugby peut être vecteur d'intégration sociale parce que le rugby porte quand même beaucoup de valeurs et des valeurs qui sont différentes de celles du football et je sais que bon vous les maniens vous aimez le football par-dessus tout mais un jour je vais espérer que vous allez être amoureux du rugby comme peut-être par ma connaissance comme c'est un sport qui n'est pas très connu chez nous c'est pour ça mais ça va être connu grâce à vous et pourquoi pas attendez alors vous êtes à barmanco le c'est pour ajouter le volet soutien scolaire à l'académie comment ça va se passer et comment ça alors en fait quand on est venu serge et moi pour la première fois l'année dernière au mois de janvier on a fait un petit peu le tour des écoles on a fait le tour des enfants qui jouent au rugby et moi je me suis assise avec des petites des jeunes filles et j'ai vu qu'elles étaient vraiment dans le besoin et en parlant de problèmes féminins mais aussi en parlant de scolarité essentiellement elles m'ont expliqué que c'était pas facile pour elle d'aller à l'école et donc j'ai dit à serge et à sébastien si on ouvrait au départ un soutien scolaire juste pour 25 filles et ils m'ont suivi aujourd'hui je pense qu'ils sont contents et on a des donateurs ici qui sont des grosses sociétés des gens merveilleux qui nous ont offert un très joli conteneur qu'ils ont aménagé que nous allons inaugurer demain pour faire en fait notre soutien scolaire alors le soutien vous avez vous misiez sur combien d'enfants au départ les 25 filles au départ qui appartiennent toutes au club de rugby que l'on a repris au mois d'octobre qui s'appelle les anges noirs donc il ya 90 enfants dans ces 90 enfants les entraîneurs les coachs ont choisi 25 filles qui étaient les plus défavorisées et aujourd'hui ces 25 filles vont avoir un soutien scolaire après l'école trois jours par semaine deux heures après l'école et ce qu'on a fait plus vite que prévu c'est d'avoir trouvé une doctoresse gynécologue qui va venir à partir du 1er juillet voir les enfants et les mamans et les papas et peut-être un jour et agrandir ceci à plus plus loin sur le terrain de la s real et essayer de voir si ses enfants peuvent être soignés grâce à ce médecin donc très content le rugby c'est le pétexte pour c'est une excuse c'est une belle excuse donc c'est aussi ça ça va contribuer à vulgariser le rugby tout à fait vulgariser ce sport qui est merveilleux qui portent des valeurs extraordinaires et on se dit que ça peut être juste un hameçon parce que ces enfants vont venir parce qu'ils vont voir un ballon ovale ils n'ont pas l'habitude de voir ce ballon ovale mais je me dis que et surtout serge c'est celui qui se le dit parce qu'il a connu ça au cameroun quand il était petit quand il est reparti au cameroun il a vu qu'on joue au rugby donc il se dit que toute l'afrique devrait jouer au rugby l'afrique du sud joue bien le kenya joue déjà très bien d'accord alors 25 enfants cette année l'année prochaine 50 100 écoutez si inchallah si on peut j'espère on l'espère alors parlons un peu de l'une de l'une de l'une de l'une de demain le soutien scolaire comment ça se passe les activités alors à 11 heures l'inauguration va avoir lieu à la s réale et donc il va y avoir une petite présentation de l'association il va y avoir des petits matchs de rugby avec les enfants qui ont entre 8 ans et 15 ans et donc dans tous ces 90 enfants je pense qu'ils sont peut-être même plus demain et ils vont faire un petit match pour que les personnes puissent voir ce que c'est que le rugby et puis on va visiter en même temps le conteneur qui est déjà placé depuis avant-hier et serge est en train de débroussailler actuellement toutes les mauvaises herbes qui sont à côté il est sur le terrain mais demain il va il va prendre les crampons il va les mettre quelle complémentarité il est il est sur le terrain vous êtes sur le plateau chacun son rôle chacun son rôle et bien c'est donc demain c'est à partir de que l'heure à partir de 11 heures à partir de 11 heures sur le terrain de l'est réel tout à fait alors et la suite et la suite ça sera je pense des allers-retours pour moi et j'étais ravie les retours paris bamako new york bamako non washington paris washington paris voilà c'est comme c'est là comme il ya de la passion là-dedans c'est pour ça que ça passe vite ça passe très vite alors quels mots qu'elle appelle vous avez à donner aussitôt aux parents puisque c'est la masse et les parents qui envoient les enfants mais également toute la population malienne pour laquelle c'est un nouveau concept alors c'est un nouveau concept oui parce que ça touche le rugby mais c'est surtout un concept pour les filles sur lesquels aujourd'hui la serge betsen academy a voulu mettre un petit point particulier on veut combattre ces mariages précoces c'est grossesse précoce et donc pas conséquent ces filles sont importantes mais ces filles aussi jouent au rugby et il ya plein de petits garçons qui jouent au rugby avec nous le samedi et le dimanche donc venez les voir ils sont adorables merci madame merci beaucoup au plaisir de vous revoir trois mois six mois pour en parler un peu comment ça a évolué est-ce que les filles ont grandi elles auront grandi bien sûr est-ce que elles sont devenus des professionnels aussi en rugby non c'est parce qu'on recherche amadou c'est parce que ça peut arriver ah bien sûr ça peut arriver parce que c'est dans la pépinière qu'on a les élites oui mais c'est pas le sujet voyez pour la serge betsen academy c'est vraiment leur donner une éducation et avoir une santé c'est surtout ça voilà merci beaucoup